Parce que dans notre société, malheureusement, les gens ont beaucoup plus tendance à critiquer négativement au lieu d'aider, de valoriser les gens qui travaillent bien. Moi, par exemple, je prends l'exemple, que ce soit YouTube, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok, les gens, les influenceurs qui créent des contenus positifs, qui peuvent aider les autres, ce sont des gens qui ont moins d'abonnés. Alors que les gens qui disent et qui font n'importe quoi, ce sont eux qui ont beaucoup d'abonnés et qui ont beaucoup plus de partage. Et ce sont ces vidéos-là qui sont devenues virales. Donc, les choses négatives se partagent beaucoup plus rapidement que les choses positives. C'est une triste réalité, mais on ne peut pas passer à côté, c'est la réalité actuelle. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, car c'est le cas pour moi. Aujourd'hui, ensemble, nous allons voir comment se faire valoriser. Parce que beaucoup d'entre nous, on travaille très dur, mais dans les couloirs, mais dans le noir, on ne se sent pas valorisé. On attend très souvent que le patron ou la patroine ou même que la famille nous dise un mot gentil, un petit compliment. Être reconnaissant ou reconnaissant envers nous, mais jusqu'ici, rien n'est fait. Dans ce cas, il faut savoir prendre les choses en main pour se faire valoriser. Parce que nous sommes des humains et nous avons tous besoin d'entendre des compliments, des félicitations pour pouvoir avancer et pour pouvoir faire plus. Mais malgré tout, dans notre monde, ils ont plus tendance à nous ridiculiser, pardon, à nous dévaloriser au lieu de reconnaître notre vraie valeur. Donc, se faire valoriser peut prendre différentes formes en fonction du contexte, c'est-à-dire que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel. Premièrement, pour se faire valoriser, il est important de communiquer clairement ses réalisations et ses compétences. Ce n'est pas se vanter, mais il faut, à un moment donné, il faut dire aux autres, voici mes réalisations, voici ce que je fais et voici ce que je peux faire aussi. Parce que parfois, on travaille dans une entreprise, on ne connaît pas vraiment quelles sont vos capacités, vos moyens. Deuxièmement, par exemple, au travail, cela peut impliquer de demander des retours réguliers, de mettre en avant ses succès et de chercher des opportunités de développement. Par exemple, si vous êtes aide-soignante et vous prenez d'autres cours parallèlement en management, en communication, à un moment donné, pour se faire valoriser, il faut aller voir votre chef pour dire que oui, je suis aide-soignante, certes. Mais maintenant, j'ai d'autres acquis, j'ai d'autres connaissances, je peux aider, par exemple, dans la mission, donc j'aimerais évoluer professionnellement. Parce que cette démarche, c'est à toi de le faire, sinon, on ne peut pas savoir, votre chef de service, il ne peut pas savoir si vous avez d'autres compétences au-delà d'être une ou un aide-soignante. Troisièmement, sur le plan personnel, il s'agit souvent de s'entourer des personnes qui reconnaissent et apprécient vos qualités. Donc, ça, c'est vraiment très important. Comme dit la nage, on n'offre pas, on ne jete pas des pelles au pouceau. C'est-à-dire que si vous avez des valeurs, des capacités, mais dans l'environnement, dans l'endroit où vous vous trouvez actuellement, vos capacités, vos valeurs ne correspondent pas, vaut mieux aller ailleurs. Vaut mieux sortir dans cette zone de confort pour aller chez d'autres personnes où vos valeurs, où vos compétences vont être valorisées et vous vous allez sentir beaucoup mieux que dans la situation actuelle où vous vous trouvez. Mais encore une fois, j'aimerais vous dire que ce sont des démarches à faire personnellement parce que dans notre société, malheureusement, les gens ont beaucoup plus tendance à critiquer négativement au lieu d'aider, de valoriser les gens qui travaillent bien. Moi, par exemple, je prends l'exemple, que ce soit YouTube, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok, les gens, les influenceurs qui créent des contenus positifs qui peuvent aider les autres, ce sont des gens qui ont moins d'abonnés. Alors que les gens qui disent et qui font n'importe quoi, ce sont eux qui ont beaucoup d'abonnés et qui ont beaucoup plus de partage. Et ce sont ces vidéos-là qui sont devenues virales. Donc, les choses négatives se partagent beaucoup plus rapidement que les choses positives. C'est une triste réalité, mais on ne peut pas passer à côté, c'est la réalité actuelle. Donc, lorsque vous faites une chose, vous savez qu'il y a une chose de bien, n'attendez pas que les autres, à un moment donné, il ne faut pas vous vanter encore, mais à un moment donné, il faut prendre des initiatives pour vous faire valoriser, pour dire voici, je me présente, voici ce que je sais faire, etc., etc., afin qu'on puisse connaître, qu'on puisse valoriser vos compétences. Mais si vous restez dans votre coin, vous attendez, c'est quelqu'un qui va venir de l'extérieur pour dire, ah oui, vous savez qu'un tel, il est bon en ceci, il est bon en cela, mais vous pouvez attendre, 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 attendre encore une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, et on vous oublie. Donc, on n'est jamais mieux servi que par soi-même dans certaines situations. Quand vous vous trouvez que vous êtes trop mis au placard malgré tout votre compétence, à un moment donné, il faut dire, oh, je suis X, je sais faire telle, telle, telle chose, j'aimerais travailler dans telle, telle, telle ou telle chose, apprendre ou à laisser. Parfois, vraiment, pour se faire valoriser, il faut savoir s'imposer. Et merci, c'est tout.